« Je suis fatiguée. C'est très dur de s'occuper d'un bébé et d'un malinois en même temps. Correctement. S'en occuper à l'arrache, tout le monde peut le faire. » Kim Glow totalement à bout, elle n'arrive plus à s'occuper de sa fille. Kim Glow est en train de craquer et son état inquiète de plus en plus ses fans. En larmes, l'influenceuse fait quelques confidences au sujet de la période difficile qu'elle traverse et tout particulièrement concernant son rôle de mère, qu'elle a visiblement beaucoup de mal à assumer ces derniers temps. « Je suis fatiguée. C'est très dur de s'occuper d'un bébé et d'un malinois en même temps. Correctement. S'en occuper à l'arrache, tout le monde peut le faire. Mais s'en occuper très bien, c'est extrêmement dur parce que je suis fatiguée. Je pense que si je ne faisais pas d'insomnie, je gérerais beaucoup mieux. Mais le fait d'avoir toute cette vie à gérer, s'endormir, c'est ça qui est très dur. Quand on dort une heure ou deux par nuit, on accumule une grosse dette de sommeil. Et cette dette de sommeil, elle ne permet pas d'être au top après la journée. On se sent dans un état second. Tu savais quand on est jeune et qu'on sort en boîte et que le matin, on se lève, cette sensation des fatigues qu'on a tous connue, je pense, quand on était jeunes, ça me fait un peu ça tout le temps, d'être dans un état de fatigue, de ne jamais récupérer. Voilà ce que je ressens. J'essaie quand même de faire le mieux que je peux, mais je suis fatiguée. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Il y a eu plein de trucs. La journée est très dure. Je ne sais pas comment je vais faire. Je n'arrive pas à déléguer. Je n'arrive pas à... J'aurais besoin, je pense, d'une femme de ménage, mais j'ai confiance en personne. Je suis complètement stressée à l'idée qu'un étranger rentre dans ma maison. Seulement, il faut se rendre à l'évidence. Là, je ne peux plus. Je n'arrive pas à m'occuper d'un bébé, d'une grande maison, l'entretenir, faire le ménage, tout ce que ça implique. M'occuper du chien. Je n'ai même pas eu le temps, cette semaine, de me laver les cheveux, s'il vous plaît. J'ai même pas eu le temps de reprendre le Botox. Regardez, je n'ai jamais eu ça sur mon front. Depuis que j'ai 25 ans, je me fais injecter. J'ai toujours eu le front tout lisse. Je n'ai même pas le temps d'aller me faire injecter. Je m'étais dit, dès que j'ai fini d'allaiter, première des choses, je reprends mes injections. Je n'ai même pas le temps. Et clairement, là, de m'imaginer avec un deuxième, je me sentirais submergée. Je ne m'en sentirais pas capable. Est-ce que je vais arriver à faire aussi bien ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Et puis clairement, je n'en ai pas envie parce que je suis épuisée et que je n'ai aucune force, en fait, et que je ne m'imagine pas du tout retomber enceinte là. Non, vraiment, je veux la choyer. Clairement, ma princesse, elle a pourrir gâté s'il faut. J'en veux qu'une et tout faire pour elle. Après, je sais que quand tu es unique, tu risques de t'ennuyer plus. Moi, je sais que si tu es unique, je vais m'ennuyer. Il y a des moments, je vais m'ennuyer. Mais ce n'est pas la même génération. Moi, je vais faire en sorte d'une des activités tout le temps qu'elle n'ait pas le temps de s'ennuyer, qu'un jour, elle fasse ci, un jour, elle fasse ça, qu'elle ait tout le temps des activités programmées, que ce soit du sport, que ce soit de la musique.